Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien cher M. l'Ave-Patrick et bien chers frères, ce n'est pas dans cette salle profane que nous aurions dû être réunis aujourd'hui. Nous aurions dû l'être, cher M. l'Ave-Patrick, dans votre paroisse, invité par votre curé, à venir célébrer la grâce de votre sacerdoce. Car s'il est une chose qui est belle, s'il est une chose qui évoque toute la beauté, la grandeur d'une paroisse, c'est bien un nouveau prêtre. Combien les fidèles habitant votre paroisse eussent été heureux de venir prier avec vous et de célébrer votre ordination. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux sont ici présents. Et c'est là précisément tout le drame des cônes, comme on l'appelle. Et ce n'est pas le cas Lefèvre, comme le disent les journalistes, mais bien le cas de millions de catholiques fidèles qui veulent garder leur foi catholique, qui veulent maintenir leur tradition sainte et sacrée qu'ils ont appris de leurs parents et des générations précédentes. Ils veulent mourir comme leurs grands-parents sont morts, dans la foi catholique et romaine, et non pas dans une foi protestante. Voilà le drame que nous vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi vous êtes aujourd'hui réunis dans cette salle et non dans la paroisse du cher M. l'abbé Patrick. Mais ça n'a pas d'importance. Comme le disait Saint Athanas du temps des Ariens, vous avez les églises, nous avons la foi catholique. Vous nous chassez de vos églises, nous gardons la foi catholique et romaine, c'est cela qui importe. Et je voudrais dire quelques mots de ce sacerdoce qu'aujourd'hui vous représentez particulièrement, cher M. l'abbé. vous permettez que je rappelle quelques souvenirs. C'était il y a six ans maintenant, vous veniez pour la première fois me rencontrer à la route de Marly, à Fribourg, où j'avais réuni quelques séminaristes pour une première année, logés pauvrement, décemment, ayant loué quelques chambres, une petite chapelle chez les Pères Salésiens, nous vivions là, heureux, heureux de prier notre Seigneur, heureux de vivre en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ, heureux de transmettre pour moi la foi que j'ai reçue comme fidèle, comme prêtre, comme évêque à ces quelques jeunes gens qui m'entouraient. Et vous êtes venus, vous êtes venus nous demander de vous joindre à ce petit groupe de séminaristes car vous aviez entendu dire qu'il y avait là-bas à Fribourg un séminaire qui commençait et qui avait pour but et pour intention de communiquer vraiment la grâce du sacerdoce telle qu'elle a été donnée pendant des siècles et des siècles au cours de l'Église. Et vous veniez quittant votre profession que vous aviez remplie pendant plusieurs années avec beaucoup de conscience, avec beaucoup de courage. Ceux qui ont eu l'occasion de vous connaître dans votre travail ont exprimé la satisfaction qu'ils avaient de vous voir agir toujours d'une manière consciencieuse, honnête, aimable, charitable. Et vous aviez plus que cela. Débordant le cadre de votre profession, vous aviez voulu donner votre cœur, votre âme et même votre argent aux lépreux. Vous vous étiez attachés à ces gens déshérités qui souffrent dans leur corps d'une maladie qu'on a peur d'approcher, qu'on a peur de soigner. Et vous êtes allés jusqu'au Cameroun visiter des lépreuxes vous attachant à ces pauvres gens parcourant l'Europe pour demander que l'on s'intéresse à ceux qui souffrent dans ces camps de lépreux. Mais le bon Dieu vous appelait à guérir d'autres lépreux car tous les pécheurs sont des lépreux. Et c'est à cela désormais que vous irez à ceux qui portent en eux la lèpre du péché. Et vous voici après six ans d'études de travail devenus prêtres. Et publiquement, solennellement, dans votre terre natale, vous offrez désormais le saint sacrifice de la messe. Mais qu'est-ce donc qu'un prêtre pour qu'on l'honore de cette façon ? Un prêtre, mes bien chers frères, est celui qui représente ici-bas notre Seigneur Jésus-Christ, qui participe aux sacerdoces de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui a voulu être notre prêtre, notre sauveur, notre roi. Étant notre prêtre, il a voulu communiquer son sacerdoce à des personnes choisies par lui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit notre Seigneur à ses apôtres, mais moi qui vous ai choisi. non vos, mais elegisti c'est d'ego elegivos. Vous avez été choisi, cher M. l'abbé, pour être prêtre, pour participer, mais d'une manière ontologique, d'une manière, je dirais presque physique, au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce sacramentelle que vous avez reçue le 29 juin dernier. Et c'est parce que vous êtes prêtre que vous pouvez offrir le sacrifice de la Messe, que vous pouvez monter à cet hôtel, que bientôt, dans quelques instants, vous pourrez prononcer les paroles de la consécration et qu'à votre appel, Dieu obéira. Il vous obéira. Celui qui a créé toutes choses, celui qui nous a tous créés, celui qui nous a rachetés, celui qui a lancé ces mondes dans l'espace, obéira. A votre voix, pauvre créature que vous êtes, rachetés aussi du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez prononcer les paroles de la consécration et Jésus descendra physiquement, réellement, substantiellement sur l'hôtel où vous offrez le saint sacrifice de la Messe. Quelle grandeur, quelle splendeur de penser que le prêtre est ainsi participant au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est précisément dans le saint sacrifice de la Messe que le prêtre réalise ce qui est la source de notre civilisation chrétienne. On a voulu ces derniers temps mépriser notre civilisation. Après tout, la civilisation occidentale, comme on l'appelle, qui est pourtant basée sur ses principes chrétiens, ne vaut pas mieux que les autres civilisations. Et là, il faut bien dire que parce qu'on ne retourne plus aux sources de la vraie civilisation chrétienne, alors peut-être l'exemple que donnent ceux qui devraient être chrétiens, ceux qui devraient être les modèles du monde entier, ceux qui ont reçu le message de notre Seigneur les premiers et qui devaient être un exemple pour toute l'humanité, peut-être ne le donnent-ils plus actuellement parce qu'ils ont perdu le sens de leur foi, le sens du vrai christianisme, le sens de leur catholicisme. C'est dans la messe que nous le retrouverons, mes bien chers frères. Si nous oublions la Sainte Messe, si nous abandonnons la Sainte Messe, si nous la transformons en une espèce de meeting, si nous la transformons en une espèce d'assemblée qui n'est plus un sacrifice, alors notre Seigneur peut-être ne sera plus présent parmi nous et nous nous trouvons entre hommes. Dieu ne sera plus là. C'est précisément parce que dans le Saint Sacrifice de la Messe, les hommes s'approchent de Dieu, qu'ils s'élèvent, qu'ils se transforment et qu'ils se nourrissent de Dieu. Le plus beau geste que vous ferez dans votre sacerdoce, cher M. l'abbé, comme apostolat, c'est de donner la Sainte Communion. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus beau, de plus grand. Vous ne pouvez rien donner de plus riche, de plus sanctifiant, de plus enrichissant pour ceux que vous aimez et pour vos fidèles que de leur donner notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le comprenons-nous, mes bien chers frères. Comprenons-nous qu'à la Sainte Communion, nous nous unissons à Dieu lui-même, à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la source de la civilisation chrétienne. par le Saint-Sacrifice de la Messe, Jésus se manifeste comme notre Sauveur. Il réalise notre salut par le sacrifice de la Messe. Il accomplit son sacerdoce par l'intermédiaire de ceux qu'il a bien voulu choisir pour agir en sa personne. mais nous ne sommes que ses serviteurs. C'est toujours lui le prêtre, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui offre le Saint-Sacrifice de la Messe. Et il se manifeste aussi comme notre Roi, le Roi de nos intelligences en nous donnant la vérité, le Roi de nos cœurs et de nos volontés en nous donnant notre loi, nos commandements, les commandements qui doivent nous aider à agir selon sa sainte volonté. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ inspire aux âmes de ceux qui les reçoivent dans de bonnes dispositions. Alors, retournant chez eux, ces chrétiens qui se sont nourris du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ comprennent mieux quel est leur devoir, comment ils doivent se conduire dans la vie, dans la vie quotidienne, dans la vie de famille, dans la vie, dans la société civile. Voilà la source de la civilisation chrétienne. dans la mesure où l'on ne détruit nos hôtels, dans la mesure où l'on détruit nos églises, dans la mesure où les prêtres ne célèbrent plus le saint sacrifice de la Messe. Dans cette mesure-là, notre civilisation chrétienne est réduite à néant. Il ne faut plus nous étonner alors de ce qui se passe chez nous, dont nous sommes horrifiés, horrifiés, qui vont contre la loi de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus la loi de notre Seigneur Jésus-Christ qui est observée par nos sociétés et souvent par nos familles. Voilà ce qu'est un prêtre. Et c'est pourquoi le prêtre a toujours été considéré comme étant le pilier de notre civilisation, comme étant celui qui nous donne la force et le courage par la grâce de notre Seigneur, par la transformation que notre Seigneur opère dans les âmes et dans les corps. il est à la source de la vraie civilisation chrétienne. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons mieux faire que de faire de vrais prêtres, de vous donner de vrais prêtres. Il n'y a pas de trésor plus grand dans la Sainte Église qu'un saint prêtre. Et combien nous souhaitons que ces jeunes prêtres qui sortent des cônes, qui sortent de nos séminaires ressemblent à des Don Bosco, ressemblent à des saints curés d'Ars, ressemblent à des saints Jean-Eudes, à des saints Vincent de Paul. Alors la société sera transformée. Alors nous vivons vraiment chrétiennement. Il faut que vous répandiez autour de vous, cher M. l'abbé, chers amis, que vous répandiez la bonne odeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'est le prêtre. Et parce que nous prêchons cela parce que nous prêchons la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ces prêtres prêcheront la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ et vous donneront le moyen de l'accomplir, cette royauté que vous appelez tous les jours de vos voeux en disant que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous le récitez tous les jours, ce règne de notre Seigneur, parce que nous parlons de ce règne de notre Seigneur, alors on nous dit que nous faisons de la politique. Si c'est cela à faire de la politique, nous en faisons de la politique. Car nous voulons que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous. Nous ne voulons pas que des hommes règnent sur nous, des hommes qui ne croient pas, des hommes qui ne sont pas soumis à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous trouver entre hommes, nous voulons nous trouver avec des hommes qui croient en Dieu, qui ont une dimension divine. Ah, si nous tous nous gouvernons, comprenez qu'ils doivent être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le roi des rois, ex regum dominus dominantium, il est le roi. Et s'il ne règne pas aujourd'hui publiquement, il aurait pu le faire, il aurait pu être le roi de la terre et continuer à nous régir. Mais il le sera un jour lorsqu'il descendra sur les nuées du ciel. Tout le monde aura à rendre compte à ce roi et à ce juge. Mais pourquoi ne pas être déjà soumis à notre Seigneur Jésus-Christ ? Nous voulons, nous, des chefs, des autorités qui savent qu'ils rendront compte à Dieu de la gestion de leur pouvoir et de leur gouvernement. Alors, nous aimons être soumis à des personnes qui ne se croient pas auteurs de tout pouvoir, qui ont tout pouvoir dans les mains. Même si ce pouvoir ne revient du peuple, le peuple n'a pas tout pouvoir, le peuple n'est pas Dieu. Le peuple peut désigner celui qui porte l'autorité, mais il ne donne pas l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Omnis paternita sac Deo, dit saint Paul. Toute paternité vient de Dieu. Et c'est là la grandeur de l'autorité. Et c'est là ce qui fait le pouvoir véritable de l'autorité, comme de l'autorité paternelle. L'autorité paternelle vient de Dieu. Alors, les enfants savent que quand ils sont soumis à leurs parents, ils sont à la fois soumis à Dieu. Comme tout cela est beau, comme Dieu a bien fait les choses, mais comme les hommes la détruisent. Que disent les communistes ? Ils disent que la religion est une aliénation. Oui, c'est vrai, la religion est une aliénation en ce sens que nous donnons nos corps, nos âmes, notre intelligence, notre volonté dans les mains de Dieu. Nous nous aliénons pour nous donner tout entier à Dieu, tout entier à celui qui nous a créés, tout entier à celui qui nous a fait, tout entier à celui qui nous a sauvés, qui a donné tout son sang pour nous. Alors, amour pour amour, nous voulons nous donner tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous voulons nous aliéner pour être tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ. De cela, nous sommes pleinement d'accord avec ce que disent les communistes de notre sainte religion. Et précisément, nous disons à ces amis, je dirais, enfin, qui sont dans l'erreur, nous leur disons vous, vous vous aliénez pour un parti, pour des hommes. Vous mettez toute votre nature, toute votre puissance, tout ce que vous avez dans les mains des hommes. Nous, nous ne voulons pas être soumis uniquement à des hommes qui feront de nous ce qu'ils voudront. Nous ne pourrons plus penser sinon comme ces hommes pensent. nous ne pourrons plus agir sinon comme ces hommes veulent nous faire agir. Non, nous voulons être soumis à Dieu et non point à des hommes, mais à des hommes qui sont soumis à Dieu. Oui, nous voulons bien être soumis. Voilà une mauvaise aliénation, s'aliéner pour se mettre dans les mains des hommes. Et cela, ce n'est plus du tout l'ordre voulu par Dieu. voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous voulons. Nous voulons être à notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre roi. Et le prêtre n'est pas autre chose que le représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous souffrons, nous souffrons cruellement lorsque nous pensons à tous ces prêtres qui ne veulent plus être prêtres, qui ne veulent plus se présenter comme des prêtres, qui ont peur de leur nature de prêtre. Ces prêtres qui disent nous sommes des hommes comme les autres. Non, non, le prêtre n'est pas un homme comme un autre. Le prêtre par le sacrement de l'ordre qu'il a reçu est marqué pour l'éternité du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas comme les autres. Alors c'est pour cela précisément que le prêtre doit se distinguer des autres. si déjà dans la société dans laquelle nous vivons il y a des hommes qui se distinguent par leur habit, par leur tenue pour servir la société, il est bien normal que le prêtre se distingue aussi par sa tenue pour le service de Dieu, pour le service de la société catholique, pour le service des âmes. N'en faisons pas une question de soutane, ne faisons pas une question de latin comme on veut toujours nous dire, la question est beaucoup plus grave. beaucoup plus profonde. Nous voulons des prêtres, de vrais prêtres. Et nous sommes persuadés qu'en faisant de vrais prêtres, nous rendons un immense service à l'Église, au salut des âmes et à la société. Et c'est pourquoi nous sommes bien décidés à continuer tant que le bon Dieu nous donnera la possibilité de le faire. Et nous sommes persuadés que le bon Dieu est avec nous et qu'un jour et qu'un jour la vérité se fera, peut-être bientôt, peut-être bientôt. Les échos me viennent de Rome. Il est possible que des choses s'arrangent, que la vérité se fasse, mais nous ne voulons pas abandonner notre foi. Je suis prêt à aller m'agenouiller au pied du Saint-Père, mais non pas pour lui dire très Saint-Père, dites-moi de me faire protestant, demain je suis protestant, jamais. Il n'est pas possible que ce que le bon sens, ce que le sens de la foi vous fait dire et vous fait penser, mes bien chers frères, pourquoi vous êtes réunis ici, parce que votre foi vous fait comprendre l'instinct de votre foi, vous fait penser que ce que vous allez, ce à quoi vous allez assister, c'est le vrai sacrifice de la messe, que la communion que vous allez recevoir dans quelques instants, c'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ que vous allez recevoir. Alors vous venez, même si votre évêque n'est pas content, même si votre évêque vous demande de ne pas vous rendre dans ce lieu, vous avez tellement ce sentiment de la vérité, de désirer notre Seigneur Jésus-Christ que vous venez quand même, persuader qu'un jour la vérité se fera, que les évêques comprendront. Lorsque leurs églises seront vides, lorsqu'ils n'auront plus de prêtres, que feront-ils ? Nous avons récemment encore, M. le directeur du séminaire qui est ici présent, me disait que depuis un mois, tous les jours, nous avons une nouvelle demande de vocation pour le séminaire. Qu'est-ce que ça signifie ? Que ces jeunes gens qui ne savent plus où aller pour devenir prêtres viennent vers nous parce qu'ils sentent qu'il y a dans ce séminaire une formation réelle, profonde qui est donnée, une formation surnaturelle telle que nous l'avons reçue tous, tous les prêtres qui ont plus de 50 ans. Il y a 15 ans, nous n'aurions jamais eu l'idée de faire une cérémonie ici pour une première messe. Nous aurions fait cette cérémonie peut-être à la cathédrale et tout le monde s'en serait félicité. Exactement la même cérémonie que nous faisons aujourd'hui. La cérémonie qui s'est faite pendant des siècles et des siècles et voici tout à coup que nous faisons exactement la même chose que si c'est fait pendant des siècles et que nous sommes chassés, que nous sommes considérés comme des renégats, que nous sommes considérés comme des excommuniers. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'Église. Oui, un changement s'est passé dans l'Église. Quelque chose d'anormal s'est passé dans l'Église. L'ennemi est entré. Inimicus homo hoc fechid, dit notre Seigneur à ceux qui ont semé dans le champ du bon grain et qui quelques temps après s'aperçoivent qu'au milieu du bon grain il y a énormément d'ivraies. Et ils se retournent vers le propriétaire du terrain et se disent mais comment se fait-il ? Nous avons semé du bon grain et voici qu'au milieu du bon grain il y a beaucoup d'ivraies. Comment ça peut se faire ? Et le Maître répond Inimicus homo hoc fechid, l'ennemi l'a fait ça. Il est venu pendant la nuit il a semé de l'ivraie. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église. Il est là, il veut la détruire et il sait parfaitement que le meilleur moyen de la détruire c'est de détruire le sacerdoce, de détruire nos hôtels, de détruire le sacrifice de la Maître. Alors la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ne descendra plus sur nous. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ne descendra plus sur nos âmes. Nos âmes ne seront plus purifiées par les sacrements. Nous ne participerons plus à la vie divine. C'est la mort de l'Église. C'est notre mort à tous. Alors de cela, nous devons être conscients et nous devons continuer la tradition. Nous ne pouvons pas faire mieux que de continuer ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres ont toujours fait, persuadés que nous sommes dans la vérité, qu'un jour la vérité se fera. Demandons-le à la Très Sainte Vierge Marie, notre mère, la mère des sacerdotes, la mère du vrai prêtre, la mère du grand prêtre. Cher M. l'abbé, qu'elle soit toujours près de vous, la Très Sainte Vierge Marie. Souvenez-vous, lorsque vous célébrez la Sainte Messe, que de même que la Très Sainte Vierge a toujours été présente au calvaire, auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, elle sera toujours présente auprès de vous aussi, au Saint-Hôtel, car la Très Sainte Vierge Marie ne quitte jamais son fils. Demandons-lui d'être soumis entièrement à son fils, de faire comme l'ont fait les serviteurs au noce de Cana, obéissant à la voix de la Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira, a dit la Vierge Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Bien que ce soit là notre résolution et la vôtre, cher M. l'abbé, faisons tout ce que Jésus nous dira et nous ferons ainsi la volonté de la Très Sainte Vierge Marie aussi dans notre Très Sainte Mère, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada